Moi, on m'a demandé de... Alors, je n'y connais rien au badge. Par contre, je suis très intéressée depuis des dizaines d'années, à partir des échanges réciproques de savoir et de la question de la réciprocité, sur les questions de la reconnaissance. Et donc, Caroline et Nicolas m'ont demandé d'intervenir sur le thème « Reconnaître et transformer ». Voilà. « Reconnaître et faire que des personnes ou des collectifs se transforment, plutôt. » Voilà. Je vais le faire à partir de quatre petits récits, six petits récits. Si jamais je suis trop longue, j'en ferai que quatre, trois ou cinq, voilà. Quel est le choix de recherche que je prends ? C'est-à-dire que je suis depuis longtemps intéressée à raconter des événements. Vous savez, raconter ces anecdotes qu'on a envie de raconter chez soi en rentrant de l'école ou en rentrant d'une journée de travail. Parce que ça, ça qui s'est passé, c'était extraordinaire. Ça peut être qu'un regard, ça peut être qu'une parole, ça peut être qu'une action faite par un petit groupe. Mais là, on ressent qu'il s'est passé quelque chose qui nous parle et qui nous parle de nous et de ce que nous voulons faire. Et de ces anecdotes, si nous nous les racontons, si nous les analysons, si nous les colportons, si nous les regardons dix ans après ou vingt ans après, avec une autre perspective, nous en faisons des événements. Et des événements qui disent le fil rouge de ce que nous voulons être et faire. Moi, j'ai toujours tout le temps fait comme ça. C'est à partir de là que je me suis construit mon travail d'enseignante, de formatrice, de chercheuse. Mais j'ai vu récemment que ce point de vue sociologique était porté par un monsieur qui s'appelle Howard Baker dans un ouvrage qui s'appelle La bonne focale. Bon, je le dis en passant. Alors voilà, six, peut-être six événements. Je sors ma montre pour me surveiller moi-même. Je vais raconter un événement vécu il y a presque 50 ans dans l'école où j'étais institutrice. Un autre vécu il y a aussi presque 50 ans ou 50 ans dans l'école où j'étais institutrice, mais qui m'a été raconté 40 ans après. Donc, il me permet une lecture. Deux événements vécus dans des réseaux d'échanges réciproques de savoirs. Et deux événements vécus dans des établissements scolaires, collèges-lycées et maternels, qui nous disent, au fond, autour de trois entrées, je raconte l'événement, j'essaie de dire le processus de reconnaissance qui s'est construit, et troisièmement, ce que nous pouvons en apprendre sur la reconnaissance. Ça va, c'est clair ? Enfin, c'est limpide, on va dire plutôt que c'est limpide. Claire, ça fait un peu auto quelque chose. Alors, premier événement, je suis institutrice dans une banlieue des plus pauvres de la région parisienne, et chaque début d'année, ma directrice me conduit des élèves en me disant, vous, avec votre pédagogie, est-ce que vous pouvez prendre cet enfant-là ? Ce qui, à chaque fois, me provoque une certaine fierté. Je suis contente d'être reconnue comme quelqu'un qui fait attention à tous les enfants, et qui, en même temps, me fait un malaise, parce que je sais que cet enfant, sait déjà, même si elle a 8 ans, qu'elle est un problème pour sa société. Et quand on sait qu'on est un problème pour sa société, on devient un problème pour sa société, et qu'on est reconnue comme ça. Reconnue comme ça, ou connue comme ça. Et donc, cette petite Brigitte était bloquée par rapport à l'école. Quand on connaît sa vie, on peut le comprendre, mais je ne le connaissais pas, à ce moment-là. Et elle passe ses journées entières agrippée à sa table, vous vous souvenez de cette table-banc, assez étroite, avec la ferraille, là, on était comme des bœufs, là, assis deux par deux. Et elle passe sa journée agrippée à sa table, à ne travailler que si je suis à côté d'elle, et à recevoir comme ça toutes celles et tous ceux qui veulent l'aider. et moi, qui ne voulais pas considérer les enfants comme des problèmes, j'avais vraiment un problème. Vous comprenez, pour ceux qui sont enseignants, vous le savez que quelquefois, on est démuni, on ne sait pas quoi faire. Et je ne sais pas quoi faire. Et nous partons en classe de neige, c'était une époque où les classes de neige duraient trois semaines et demie, ça fait rêver, et il n'y avait pas de neige. Et donc, pendant qu'ils auraient dû faire de la neige, du ski, pardon, je leur apprends à danser, je leur disons sol florique, danse contemporaine, création en danse, etc., parce que j'aime ça. Et tous les soirs, nous sommes dans une salle où je mets de la musique, il y a des jeux de société, chacun va qu'à ses occupations, il y en a qui jouent aux cartes, d'autres qui dansent, d'autres qui parlent, enfin bon, voilà. Et donc, je suis un soir en train de jouer aux cartes avec un petit groupe, quand soudain, un grand silence se fait. Et quand un enseignant entend un silence qu'il n'a pas demandé, il a intérêt à lever la tête. Et là, je lève la tête, et je suis prise du même silence et de la même émotion que toute la classe. Brigitte s'était mise à danser et autour d'elle, ceux qui dansaient dans un autre coin de la salle étaient venus danser en la laissant au centre et au cœur. Et c'était doublement beau. C'était beau à voir. Et c'était beau à voir de ce qui se passait. Et quand la musique s'est arrêtée, j'ai dit à Brigitte, mais tu as un don pour la danse. Ça, c'est première réaction du mène normal. Je ne dis pas que les enseignants ne sont pas des humains normaux, mais deuxième réaction de pédagogue. Mais tu sais, le don, ça ne suffit pas. Il faut absolument que tu apprennes la danse. Et donc, je savais que je pouvais lui trouver un cours de danse. Je connaissais bien la personne qui a animé le cours de danse municipal. C'est conservateur municipal. Et donc, nous rentrons à Orly et je l'inscris au cours de danse. Et évidemment, vous comprenez bien que ça change un peu ses relations dans sa classe. Et puis, moi, je suis d'origine auvergnate. Les auvergnats, ils ont une théorie, c'est qu'il ne faut pas gâcher. Il ne faut pas gâcher les dons, il ne faut pas gâcher les talents, il ne faut pas gâcher les relations. Et à un moment donné, je dis à Brigitte, parce que j'ai prévu de monter un spectacle de fin d'année sur le thème de l'enfant et les sortilèges de Ravel, je dis à Brigitte, est-ce que tu peux nous apprendre des bouts de danse que tu apprends avec ton prof de danse ? Et elle me dit oui. J'ai mesuré depuis que le plus grand chemin de la reconnaissance, c'est Brigitte qui l'a fait ce jour-là en disant ce housse. Je ne l'ai pas compris forcément comme ça à l'époque. Elle me dit oui. Elle nous apprend de la danse et je vois son comportement changer. De deux façons, elle accepte d'apprendre, elle accepte d'apprendre. Ce n'est pas miraculeux, il n'aurait pu ne rien se passer. Ce n'est pas ce que ça se passe que ça pose des questions et qu'on veut comprendre ce qui s'est passé. Elle accepte d'apprendre et surtout, elle accepte d'être aidée. Alors Brigitte, après, tu es dans une école du spectacle, je ne raconte pas l'histoire de Brigitte, je raconte ce qui moi m'a fait bouger. C'est le fait que Brigitte accepte d'être aidée qui m'a fait me poser la question mais qu'est-ce que ça fait à l'autre de n'être toujours que celui qui est aidé ? De n'être jamais celui qui est attendu et donc reconnu pour ce qu'il peut apporter à sa communauté. Celui sur qui sa communauté peut compter et qui du coup peut compter pour et dans sa communauté. Pour moi, ça a été un déclenchement, être attendu, savoir que je suis intéressant, savoir que les autres, du coup, je vais pouvoir voir en quoi ils sont intéressants et le recevoir et faire de ce que j'ai compris et appris des tremplins de mes propres apprentissages. Situation qui permet, en effet, et c'est ça qui me semble intéressant de retenir pour moi, vous, ce que vous voulez, de retenir, qui permet de s'émanciper des regards que les autres ont portés sur soi et que l'on a quelquefois intériorisés. C'est Albert Jacquard qui disait « Le jeu se construit de tous les « tu » qui l'ont nommé. » Comment certains ont été nommés et comment certains n'ont pas eu leur compte de regard positif pour se croire digne d'estime, digne d'apprendre, digne de compter dans un collectif. Première expérience. Deuxième expérience. Elle m'est racontée, celle-ci, 40 ans après avoir eu cet élève en classe. Quand on a fêté les 40 ans des réseaux d'échange en s'époque de sa part, j'ai voulu retrouver mes élèves que j'avais gardés 3 ans de suite ou 2 ans de suite. Je les ai retrouvées, j'en ai retrouvées beaucoup et j'ai retrouvée Evelyne. Et Evelyne me raconte quelque chose que je ne sais pas, que je ne sais pas parce qu'elle l'a vécu dans la classe mais que je ne sais pas pour ce qu'elle est devenue, évidemment. Elle me dit que quand je... Alors, mes élèves me vouvoyaient et m'appelaient madame, évidemment. Mais là, 40 ans après, bon, voilà, je ne vais pas dire mon âge, moi, mais vous avez entre 45 et 50 ans quand même. Donc, on est dans une autre relation. Et elle me raconte quand je suis arrivée dans ta classe, une classe que j'habille en CE2, CM1, CM2. Quand je suis arrivée dans ta classe, j'étais une mauvaise élève. Pendant 3 ans, je n'ai pas été une mauvaise élève. ni bonne, ni voilà, enfin, on n'a pas parlé comme ça, quoi. En gros, on n'a pas parlé comme ça. On ne parlait pas des autres comme ça. Et quand je suis retournée en 6e, je suis redevenue une mauvaise élève. Mais, me dit-elle, je ne les croyais plus. Je ne les croyais plus. Autrement dit, elle avait modifié son seuil de tolérance à l'indignité qu'on peut accepter ou refuser. Et elle n'entrait plus dans les regards portés par les autres. Et puis, elle me raconte une autre histoire. Elle me dit, tu nous avais emmenés au salon de l'enfance, au CNIT à Paris. Je ne l'ai pas vue, cette histoire-là. Je les avais emmenés. Et elle me dit, on allait dans des tas d'ateliers. Il y avait un atelier coiffure. Je suis allée faire un concours de coiffure. Et j'ai gagné le concours de coiffure. Je ne me rappelais pas, moi. J'avais dû le savoir, mais je ne me rappelais pas. J'ai gagné le concours de coiffure. Et puis, les poids sociaux étant ce qu'ils sont, Evelyne me raconte qu'elle est allée faire... Il y avait encore à Orly, on passait à un CAP de corset-tri. Quand même. En 71. On ne portait plus de corset quand même, hein, nous. Bon, il y avait quand même un... Voilà. Bon, voilà. Et donc, elle est allée faire ça. Et puis, elle est allée travailler en usine. Et puis, quand elle a eu 27-28 ans, mariée, mère de famille, elle a retrouvé en elle ce désir qu'elle avait construit au salon de l'enfance sur la coiffure et qu'elle avait construit dans ma classe en se croyant capable. en disant, « Mais bien sûr, je suis capable de devenir coiffeuse. » Au fond, elle a constitué un désir qu'elle avait gardé en elle comme moteur de son action et de sa propre transformation. Et elle est allée suivre des cours de coiffure, passer un... Je ne suis plus en quelle heure que ça va, moi, CAP, BEP, enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Elle est devenue coiffeuse. Et là, l'histoire qu'elle me raconte à ce moment-là, je la trouve assez extraordinaire. Dans un salon, des salons, dans un salon où des... Ça devait être au palais des sports, quelque part, je ne sais pas vous, où des coiffeurs de toute la France se retrouvent avec des grands coiffeurs et des professeurs de coiffure, ce qu'elle fait est assez extraordinaire. Elle me dit, « J'ai fait ce que tu nous avais appris à faire. Aller solliciter les autres pour leur savoir. Bonne façon de les reconnaître. Si les autres se reconnaissent dans ce sur quoi on les sollicite. Et elle est allée voir tous les grands coiffeurs qui étaient là pour leur dire, « Voilà qui je suis. Est-ce que vous acceptez de me recevoir chez vous pour apprendre auprès de vous au moins une chose de ce que vous savez faire ? » Et ils ont tous dit oui. Et elle est allée faire son marché, au fond, son marché de reconnaissance mutuelle auprès des gens qui avaient évidemment une grande compétence, une compétence bien plus grande qu'elle. Je ne parle pas là de parité cognitive. Évidemment, il y avait une disparité cognitive, mais elle avait construit la parité relationnelle qui leur permettait de lui dire oui et d'aller apprendre d'eux. Donc, voilà, je continue. Je suis supporteur là pour le moment, ça va. Troisième expérience à raconter. Nous sommes à Évry. Avec Marc, nous avons, avec le soutien de la mairie, Marc était adjoint aux affaires sociales, nous avons créé le réseau d'échanges réciproques de savoirs d'Évry en 1979. Et moi, je demande dans le réseau, le principe, c'est que chacun offre et demande, obligatoirement. Donc, je suis dans le réseau, j'offre le tissage et je demande la couture. Je suis un jour chez une personne que je connais et qui me dit « Ah, mais je connais quelqu'un qui s'y connaît en couture. » Alors, je lui dis « Tu ne veux pas aller lui demander ? » C'est quelqu'un de sa tour. Et elle va voir Suzanne, qui est son amie, pour lui dire « Voilà, Madame Hiver-Suffrin est chez moi, elle voudrait apprendre la couture. Est-ce que tu veux venir la voir ? » Alors, j'étais quand même Suzanne. Pour comprendre ce qui s'est passé, Suzanne était considérée, c'est indigne comme appellation, mais c'était comme ça que c'était dit. Elle était considérée comme cas social. C'est horrible. C'est horrible de dire ça, de parler de gens qui sont nos concitoyens, nos humains égaux, comme ça. N'empêche que c'était comme ça que c'était dit et Marc était adjoint aux affaires sociales et j'étais sa femme. Donc, vous voyez que dans la tête, il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait impressionner, même si je crois que je ne suis pas très impressionnante. Voilà. Mais ça, c'est moi qui le crois. On ne sait rien. Non, mais c'est vrai, on peut toujours porter un regard sur soi et ne pas savoir ce qu'on produit chez l'autre. Et donc, elle vient chez Monique et Suzanne me dit « Je veux bien vous apprendre à coudre, mais je ne saurais pas vous apprendre. Je sais coudre. Ce n'est pas de n'importe comment dans l'apprentissage si ça aboutit à un apprentissage réussi. » Sauf que quand les gens repèrent qu'ils savent, souvent, ils ne repèrent pas que ça veut dire qu'ils ont su apprendre. C'est-à-dire que tout savoir est à la fois une preuve de ce qu'on a été capable d'apprendre, un signe, une chance de ce qu'on peut faire quelque chose du savoir dont on est porteur et un tremplin vers d'autres savoirs. Et donc, je lui dis « Mais raconte, ce que vous voyez encore, racontez-moi Suzanne comment vous avez appris. » Et bien, je regardais ma mère, elle me faisait faire quelque chose, j'essayais, elle me corrigeait, je la regardais, je lui posais des questions, je recommençais, de temps en temps elle me donnait une taloche et hop, je recommençais, etc. Moi, je lui dis « Ça ne me va tout à fait à part les taloches. » Voilà. Et qu'est-ce qui s'était passé ? Alors, ce qui s'est passé après pour Suzanne qui était considérée et qui se considérait elle-même comme une petite personne de notre société, c'est qu'elle s'est mise à faire beaucoup d'offres, beaucoup de demandes d'apprentissage, qu'elle a vu son... C'est là que la transformation c'est elle qui l'a faite, c'est la situation qui l'a permis qu'elle se transforme, elle transforme son regard sur elle-même, elle transforme son regard sur les autres, sur le savoir, sur l'apprentissage et sur même la façon dont on se construit un réseau de relations parce qu'elle a fait tellement d'offres et de demandes qu'elle s'est construit un réseau relationnel d'une hétérogénéité qu'elle n'avait pas imaginée avant. Elle était plus enfermée dans le réseau de ceux qui sont comme, c'est-à-dire qui subissent quelque chose. Et c'est comme ça qu'elle a entendu parler d'un boulot dont elle aurait entendu parler alors qu'elle était au chômage dont elle n'aurait pas entendu parler si son réseau de relations n'était pas devenu beaucoup plus hétérogène. Et je pense que ce dont elle s'est émancipée, c'est d'une espèce de certitude de l'appartenance à un milieu défavorisé. Et chaque fois qu'on parle de milieu défavorisé, de public défavorisé, de population défavorisée, on enferme des gens. Moi, j'ai vu des politiques, je ne vais pas parler de ceux d'actuel parce que je ne sais pas quelles sont vos opinions, mais on va dire des politiques il y a 30 ans, on va dire, qui étaient défavorisées du point de vue de la simplicité de la relation à autrui, par exemple. De quel point de vue on parle quand on dit défavorisé ? Et qu'est-ce qui fait que les gens s'intériorisent non seulement eux-mêmes comme une catégorie moins bien que les autres, mais comme un milieu d'appartenance, un réseau d'appartenance qui n'a pas la même valeur que les réseaux d'appartenance des autres. Et je pense qu'elle s'est émancipée de ce réseau d'enfermement et de cette représentation stigmatisante et même un peu destructrice de la personnalité et de la personne. Voilà. Quatrième exemple. Ça va encore ? Ça, je vais peut-être pouvoir aller. Je les ai choisis quand même pour ce qu'ils disaient de différents. Ça va pour vous. Je pense que pour Suzanne, je rajouterais quand même bien que je pense que dans un premier temps, elle a été fière de cette amitié qui s'était nouée entre nous deux. Que ça, voilà, ça nous arrive d'être fiers d'être amis avec des gens qu'on a un peu idéalisés. puis petit à petit, c'est de la fierté réciproque, c'est-à-dire que c'est de la fierté qui est beaucoup plus enracinée dans une meilleure connaissance l'un de l'autre, dans une meilleure égalité l'un de l'autre et dans un sentiment qu'effectivement, moi je suis d'Evry et je suis fière d'être d'Evry et que peut-être même Evry a de la chance de m'avoir comme habitante. Alors, quatrième exemple, c'est celui, je prends des exemples qui vous paraissent peut-être excessifs mais je pense qu'ils peuvent nous parler de nous-mêmes parce qu'on a tous à un moment donné été dans, au moins quand on était petit, dans un besoin de reconnaissance et maintenant que nous sommes adultes dans le désir d'être reconnus, dans la fierté d'être reconnus, dans la conscience de se mieux connaître à travers le regard des autres. Donc Marie-Thérèse, une vie très difficile, il ne faut pas rentrer dans les détails, une vie de violence subie, subie, subie à tous les âges de sa vie et c'est quelqu'un qu'elle a connu dans un centre d'hébergement pour mères seules qui ont fui la violence avec leurs enfants qu'elle a rencontré, Patricia, qui est animatrice du réseau d'échanges réciproques de savoirs d'Evry. et Marie-Thérèse commence, Patricia lui certifie qu'elle a des savoirs qui intéresseront les autres et lui certifie qu'elle peut apprendre. C'est une première reconnaissance. Arriver à dire à l'autre mais bien sûr que tu es intéressant par tes savoirs et bien sûr que comme tout le monde tu peux apprendre parce que nous sommes tous ignorants. C'est se reconnaître mutuellement, se reconnaître ensemble au fond les mêmes étant savants et ignorants mais pas des mêmes choses. et elle fait des offres et des demandes elle fait comme offre accompagnée en soutien scolaire des enfants de primaire et elle demande la guitare. Elle demande la guitare pour une raison qui lui quand on apprend le pourquoi on n'imagine pas. C'est pas pour la musique. Elle demande la guitare parce qu'elle est handicapée physiquement et que ça va l'aider à faire des mouvements avec les mains. Et ça on ne peut pas jamais se projeter sur l'autre on ne peut jamais interpréter l'autre. Chaque fois qu'on interprète l'autre on le traite comme un objet. C'est vraiment elle qui dit à un moment donné pourquoi elle demande la guitare. Et puis le temps du changement il est quelquefois long et c'est que la personne qui peut le savoir le temps dont elle a besoin pour se changer et se transformer. Et donc au bout de 3, 4, 5 ans on se connaît mieux et il y a Kamara qui est un jeune africain de 19 ans qui demande dans le réseau à apprendre à lire et qui lui offre la fabrication d'instruments de musique africains avec des objets de récupération ce qu'il va faire avec une vingtaine d'enfants de jeunes et d'adultes qui eux-mêmes vont offrir la philo la cuisine etc. Et je demande à Marie-Thérèse tu es passionnée de lecture Marie-Thérèse alors s'il y a des enseignants dans la salle je sais qu'il y en a je peux vous choquer mais voilà je peux vous choquer je dis à Marie-Thérèse c'est passionnée de lecture est-ce que tu voudrais bien l'aider à apprendre à lire puisqu'il le demande elle me dit je ne saurais pas ben oui quand on n'a jamais appris à lire à quelqu'un on ne saura pas je dis tu pourrais voir ce qui déjà dans le réseau ce qui est une forme de reconnaissance des autres apprennent à lire à quelqu'un tu pourrais demander à Camara comment il a envie d'apprendre à lire tu pourrais lui demander ce qu'il sait déjà lire pour partir de ce qu'il sait faire et elle commence à lui apprendre à lire et ça marche et Camara rencontre quelqu'un je ne dirai pas le nom de de l'institution rencontre quelqu'un d'une institution d'éducation formelle qui lui dit mais il vaudrait mieux que tu viennes apprendre à lire avec nous donc il quitte Marie-Thérèse un peu gênée lui elle aussi et il va apprendre ailleurs et elle le rencontre quelques mois plus tard et il est tout honteux en fait il était mieux avec Marie-Thérèse il se sentait plus reconnu plus respecté je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire pourquoi et finalement il revient apprendre à lire à Marie-Thérèse avec Marie-Thérèse voilà et il apprend à lire Marie-Thérèse est tellement fière d'elle d'avoir réussi qu'elle dit je peux apprendre à lire et c'est une jeune turque de 16 ans qui a quitté l'école qu'on met en relation avec elle et Marie-Thérèse n'a pas réussi à lui apprendre à lire c'est intéressant tout ne marche pas tout ne marche pas toujours et partout elle n'a pas réussi à lui apprendre à lire mais elle a réussi autre chose elle a réussi à lui donner envie de retourner à l'école et l'enfant turc est retourné à l'école et Marie-Thérèse alors l'aboutissement est impressionnant de ce chemin qui a duré 5-10 ans c'est que Marie-Thérèse a écrit un livre sur son histoire qui a été publié aux éditions de l'atelier et donc la transformation qu'elle s'est faite c'est effectivement en termes d'estime de soi c'est en termes de créativité c'est en termes d'audace à créer d'audace à essayer voilà 5ème ça va encore 5ème exemple je parle comme ça parce que c'est comme ça c'est pas pour vous convaincre je ne vais pas faire autrement de parler comme ça 5ème exemple ça se passe dans un établissement scolaire en Corrèze pas loin d'ici 2 professeurs de français ont créé un réseau d'échanges réciproques de savoir dans l'établissement scolaire collège lycée elles ont fait 2 choses elles ont créé le réseau mais elles-mêmes dans la démarche comme démarche pédagogique comme une de leurs démarches pédagogiques utilisent la démarche d'échanges réciproques de savoir dans leurs cours de grammaire et d'orthographe en 4ème et en 3ème elles se sont lancées en se disant de toute façon en 4ème et 3ème pour dire un peu de façon triviale la grammaire ils n'en ont rien à battre de toute façon ça ne les intéresse pas je peux bien essayer ça ne peut pas être pire on va essayer et je ne vais pas rentrer c'est pas ça que je raconte mais ça a fonctionné de toute façon assez étonnante et donc il y a le réseau dans l'établissement et Jacqueline une des 2 profs de français officielle c'est son métier elle est payée à la fin du mois pour être prof de français dans le cadre du réseau demande l'espagnol et Marie Belle qui est une de ses élèves lui offre l'espagnol c'est intéressant aussi le fait de changer de rôle pour mieux comprendre et reconnaître le rôle de l'autre y compris sa difficulté et donc les cours d'espagnol entre Marie Belle offreuse et Jacqueline demandeuse espagnole se déroulent et ça se passe bien et un jour Jacqueline demande à Marie Belle là il y a quelque chose que je ne comprends pas bien c'est l'histoire des accents et Marie Belle de lui dire je le savais je le savais qu'un jour vous me poseriez la question moi non plus et de lui dire est-ce que vous voulez dire qu'on travaille ça la semaine prochaine et que c'est Marie Belle elle va voir son prof d'espagnol et lui dit est-ce que vous pouvez me réexpliquer les accents parce que je dois les expliquer à Madame Culletto et là vous comprenez ce qui se passe la prof d'espagnol réexplique les accents mais cette fois-ci Marie Belle n'écoute pas seulement comme on écoute en cours pour apprendre sans avoir choisi forcément d'apprendre mais elle écoute pour le retransmettre c'est-à-dire que ses activités mentales et cognitives ne sont pas les mêmes elle écoute donc elle fait d'une parole interpersonnelle entre la prof et elle-même une parole intra-personnelle c'est-à-dire elle l'écoute pour se le redire dans la tête pour se sentir capable de le redire à sa prof donc elle le reparle en elle et elle se le répète jusqu'à savoir bien le dire et la semaine suivante elle revient auprès de Jacqueline en lui disant je vais vous expliquer et elle sait lui expliquer et en le reformulant elle le renforce encore davantage comme apprentissage et en répondant aux questions de Jacqueline elle le renforce encore comme apprentissage je vous conseille de relire le dernier chapitre de la formation de l'esprit scientifique de Bachelard c'est absolument éclairant de ce point de vue là et alors la fin de cette petite histoire c'est que à ce moment là Marie-Belle demande à Jacqueline mais est-ce que ça vous arrive à vous la même chose c'est-à-dire que nous vous posions des questions auxquelles vous ne savez pas répondre et Jacqueline dit évidemment et alors qu'est-ce que vous faites et Jacqueline de répondre et bien je fais comme vous je vous dis nous en parlerons la semaine prochaine et entre temps je réapprends et je me renseigne et j'apprends moi-même et donc en termes de vous voyez bien que il n'y en a plus qu'une j'ai encore le temps d'en faire une autre voilà elle réussit ses propres apprentissages elle comprend mieux comment elle-même apprend mais comment son prof apprend et comment son prof transmet et construit ses apprentissages elle reconnaît les difficultés à gérer l'organisation d'un apprentissage au fond elle se reconnaît la reconnaissance c'est aussi se reconnaître comme autrui c'est se reconnaître singulier absolument singulier et aussi comme autrui savant et ignorant ayant des difficultés n'osant pas dire ce qu'on ne sait pas masquant etc ne voyant pas que les erreurs sont les étapes de l'apprentissage etc or chaque fois qu'on prend ces consciences là que nous soyons enfants, jeunes ou adultes on se reconnaît un peu aussi les mêmes et de la même humanité le dernier exemple c'est en maternelle ça parle de reconnaissance et de transformation ce que je vous dis oui ça vous va le dernier exemple est en maternelle c'est en Belgique ça a 3 mois à peu près donc on me demande sur des exemples qu'on a vécu dans d'autres écoles maternelles on a écrit le dernier bouquin qu'on a publié c'est les échanges réciproques de savoir en maternelle alors en maternelle ils comprennent très vite ils comprennent très vite qu'ils peuvent se reconnaître mutuellement comme savants et ignorants qu'ils peuvent se reconnaître mutuellement parce qu'ils vont être froids et demandeurs et qu'ils vont se reconnaître mutuellement parce qu'ils ont tous été intéressés à l'apprentissage d'autrui et à la réussite d'autrui et donc j'offre écrire papa et maman en attaché mais je veux apprendre à dessiner un dinosaure etc et donc je suis dans cette maternelle et on me demande en une heure de montrer plutôt à l'institutrice comment ça peut se passer donc je propose aux enfants qui sont là de dire des choses qu'ils savent et des choses qu'ils ne savent pas et ensuite je leur propose de faire des offres et des demandes et il y a trois enfants qui ont repéré que Maël qui doit être un peu un des leaders de la classe a dit qu'il savait attacher les lacets de chaussures et donc il y a trois gamins qui disent ben nous on voudrait apprendre à attacher les lacets je ne sais pas si c'est pour être avec Maël ou si c'était pour apprendre à attacher les lacets mais on s'en fiche finalement de la motivation si elle aboutit au bout du compte à des apprentissages donc voilà je leur propose de se mettre ensemble de se dire en deux minutes comment ils vont s'y prendre la maîtresse de la classe s'en mêle un peu vient leur apporter des plastiques dans lesquels il y a des trous et des bouts de plastique à refiller dans les trous et leur dit ben vous commencez comme ça moi je n'aurais rien dit mais bon voilà c'est comme ça et puis Maël me dit mais moi je n'ai pas envie de faire ça parce que là-bas il y a les masques il y en a qui apprennent à faire des masques je dis mais là quand même ils attendent quelque chose de toi donc fais-le puis après soit tout à l'heure soit un autre jour tu iras prendre les masques bon il veut bien il veut bien mais quand même il bougonne un peu donc il leur apprend à enfiler il est lassé dans des trous dans un plastique c'est pas c'est pas lasser ses chaussures enfin il leur apprend et puis il vient me voir en m'en amenant un en disant celui-là il sait donc je lui dis attends je vais vous prendre en photo donc il prend la photo mais Maël est là et puis l'autre il est un peu derrière quand même Maël c'est celui en valeur là et puis après il m'amène les deux autres pour les prendre en photo quand ils savent et là il me dit je peux aller faire les masques je dis ben non parce que là tu leur as pas encore appris à lasser leurs chaussures c'est apprendre à lasser ses chaussures c'est sur des chaussures ils me disent ils ont des scratchs la réalité c'est Togu la connaisse quand même là aussi alors je lui dis c'est vrai mais regarde toi t'as délacé alors est-ce que tu veux bien le seul conseil que je lui ai donné c'est assieds toi à côté d'eux plutôt qu'en face pour apprendre à faire délacer donc il s'est assis à côté du premier il a mis sa jambe sur les genoux de l'autre et ils ont travaillé à apprendre et puis après les deux autres mais c'est le moment du premier quand l'autre a su attacher le lacet Maël est venu vers moi avec l'autre gamin et il y avait alors là il y avait une fierté chez Maël fierté de lui-même mais il était peut-être encore plus fier du gamin et là c'était incroyable sur les photos ça se voit le gamin il est en avant et Maël il est derrière comme ça comme celui qu'il a reconnu accompagné et encouragé c'est-à-dire les trois démarches à la fois et il le met en valeur et il a mis en valeur comme ça les deux autres et je pense que là pour finir la maîtresse m'a dit ça a duré une heure et demie on leur fait des séquences de 5-10 minutes parce qu'ils ne vont pas être capables de tenir pendant une heure et demie ils ne voulaient même pas aller en récréation les gamins parce qu'à travers cette réciprocité qui a été mise en place entre eux il y avait vraiment la reconnaissance de chacun mais de chacun comme étant unique au monde comme étant important comme étant celui qui a fait le chemin celui qui a fait le chemin de transmettre celui qui a fait le chemin d'apprendre et celui ceux qui ont fait faire le chemin mutuel d'une fierté construite ensemble il me semble que ça c'est de la reconnaissance transformation Applaudissements Applaudissements